Musique de générique Pourquoi porter le po... Bah parce que regardez, c'est un jean. C'est un jean. Je voulais pas un cuir moi, j'ai pas envie de m'habiller en cuir pour la moto. Ouais, c'est un jean. On croit rien à un jean normal. C'est juste rembourré. Et c'est anti... C'est anti-abrasif en cas de chute et tout ça. Non, trop bien. En plus, j'ai eu une remuse grâce à Laura. Ouais, mais il l'a essayé, c'est pour ça. Il l'a gardé, du coup. Non, je suis rentré. Forcément, la flemme. De le renlever. Tu comprends ? C'est bien le pantalon pour faire du carrelage. Ah bah oui, les genoux, là, ils sont tout mous. Mais vu que c'est pas mieux qu'il fait le carrelage. Non, vaut mieux pas, je pense. Non. D'ailleurs, j'ai décidé que j'allais moi-même m'atteler à la peinture. Bon, vas-y. Moi, j'aime pas faire de la peinture. Donc, quand tu seras d'accord pour qu'on la fasse, je vais le faire, je vais m'organiser. Je vais faire d'abord le salon, après la salle à manger, j'enlève tout, je pousse tout, tac, tac. Hop, on n'en parle plus. OK ? Vas-y, vas-y, Suken. Ça va, Suken. Ah bah alors, t'es pas prête, alors ? Bah si, tu vas avec Léo demain. Non. Déjà, j'ai essayé de troquer ta mère contre moi. T'as pas voulu. T'y vas tout seul ou t'y vas avec ta mère demain ? J'ai dit, vous voulez pas aller avec votre fille pour l'anniversaire de Léo, là ? Elle s'est retournée, elle m'a regardée, elle a fait, non, mais... N'importe quoi, toi. J'aime pas les gosses, là, plein de gosses partout, là. Mais ça va être cool à la ferme. Oui, c'est vrai que ce sera mieux que... Okidoc, enfin, okidoc, la piste de zim, ça s'est bien passé. Bah oui. J'aime pas, t'as les gamins qui sont pas à toi, qui viennent te parler. Monsieur, machin, machin, t'es là, ah ! Non, mais je suis d'accord que, oui, forcément, il y a plus de bruit et tout, la piste de zim et tout. Et là, ça va être cool, les animaux, machin, ça va être mignon. Ouais, les fringues moto, c'est super confortable. C'est tout... Enfin, t'es bien dans la veste, hein. Moi, si je pouvais sortir avec la veste moto tous les jours, je le ferais, mais bon, il y a la plaque à l'arrière, donc ça fait une grosse barre. Ça va, t'es assis, tu manges... On n'a même pas mangé de crêpes. Non. Non. On n'a même pas bu un café, je crois. Non. Non, même pas, on a attendu. Il y avait les boissons à volonté, là, pour les gosses. Du coup, on a pris un verre des bouteilles qu'on avait à notre disposition, que nous avons nous-mêmes payées. Oui. Et voilà. Parce qu'on avait pris la formule boisson à volonté, popcorn à volonté, bonbons, gâteaux. T'avais pris la totale. J'avais pris aussi, avec le forfait, des petites voitures, où normalement, tu payes en plus. Quand tu vas à la piste de Zim, pas pour un anniversaire, voilà, comme ça, tu dois payer en plus pour faire des petites activités, dont les voitures... Comment qu'on dit, là ? Oui, auto-tamponneuses, là. Oui, non, c'est pas auto-tamponneuse. Oui, mais ça ressemble, quoi. Enfin, c'est des voitures, voilà. Bref, électriques. Et du coup, on avait pris ça aussi pour tous les enfants. Enfin, on avait fait ça bien, quoi. T'inquiète, les enfants ne mangeront pas, ma mère à le marty. Les tostos. Par le Q7 au COS, ils vont se barrer tout de suite. Ouais, grave. Ah, il y aura assez de Léo pour en parler. Vous savez ce que c'est, un booster ? Pour moi, un booster, c'est un scooter. Un booster, c'est pour démarrer une voiture. Oui, mais il y a aussi le scooter. Oui, les boosters, oui. La Q7. J'ai reçu l'huile de truffe, validée. Quoi, je dis juste, les gens, ils ont envie d'être au courant. Et j'ai reçu la mayonnaise à la truffe que j'ai commandée par inadvertance. Non, il n'a pas fait exprès. La mayonnaise à 12 balles, il ne s'est pas rendu compte. Je l'ai mise dans le panier, mais je ne l'ai pas commandée. Et quand j'ai commandé les cadeaux de Léo, vu que j'avais tout prévu de les commander ce jour-là, à cette date-là, c'était dans le panier. Sauf que moi, j'ai mis dans le panier les cadeaux de Léo, je fais ajoute au panier, commander, passer à commande. Et le prix ne m'a pas choqué parce que les cadeaux de Léo, j'ai regardé vite fait le prix. Et du coup, j'ai commandé. Et c'est quand j'ai vu mon récapitulatif de commande que j'ai vu le mayonnaise. Je me suis dit, merde ! Et je ne pouvais pas l'annuler juste ça. Au prix d'un pot de mayo, on aurait pu avoir autant de mayo toute l'année. Non, quand même pas. Cher la mayo. Non, non. Bah oui, mais tu n'en manges pas un par semaine. Donc, on aurait pu. Non, mais par contre, elle est bonne. À ce prix, j'espère bien. 12 euros pour de la mayo. C'est de la mayo à la truffe, s'il vous plaît. Regarde ma miniature, d'ailleurs. Regarde la miniature que j'ai fait pour la vidéo où je parle de bouffe. Regarde, c'est trop bien. Regarde. C'est moi, non ? Non, non. C'est rigolo, je trouve. Les chats, j'ai mis ça. C'est l'intelligence artificielle qui l'a fait. Sauf que j'ai voulu marquer deux chats sont en train de dealer de l'herbe et ça ne veut pas. Ça m'a dit, non, les trucs de drogue, on ne veut pas. Et comme Pierre Palmat, j'ai mis une table avec de la cocaïne dessus et j'ai marqué table with a lot of cocaïne machin et tout ça. Et ça m'a dit, non, c'est un mot interdit. Donc, j'ai marqué table avec beaucoup de farine sur la table. C'est faux. Je suis grugé comme ça. Zobia. Oui. Tu mets de la crème hydratante tous les soirs sur tes mains ? Ah, bah oui. Et toute la journée aussi. Ah, ok. Plusieurs fois par jour. La farine, ça passe, mais oui. En passagère, pendant des années, le seul moyen de locomotion m'a pour emmener m'a pour emmener mes chasses sur le véto. Oh, vache. Mais t'as vu le prix des... Mais je savais pas que c'était Honda qui faisait les Goldwing. Ah bon ? Bah non, mais je connais rien. Mais je suis désolé. Tu me poses des questions sur les autos, je sais, mais les motos, j'y connais rien. Mais t'as vu le prix que ça coûte, une Goldwing ? Plus de 20 000 balles. Et je suis allé chez Honda aujourd'hui, j'ai trouvé ma moto. Enfin, je dis ça, elle est pas là. Tu peux mettre de l'huile de truffe pour tes mains. Au prix de l'huile, non, on va éviter quand même, s'il te plaît. Pourtant, tu l'avais dit en là que ça faisait cher. Bah oui, je voulais pas la prendre. N'empêche, heureusement que... Enfin, heureusement. Ça tombe bien qu'on connaît bien le patron et que du coup, on a des tarifs. Ah bah franchement, oui, la remise que j'ai sur le pantalon, ça m'a fait plaisir. Et encore, c'était pas lui qui faisait le paiement. C'était combien, 40 balles de remise ? Euh... Oui, oui, oui. 50 balles même. 50 balles de remise ? Ouais, ouais. Moi, j'ai eu plus que 20%. Ah ouais, ouais. Mais c'est pas lui, plus qu'il a dit, il a été dans ta fiche. Ouais, mais comme c'est écrit. Et c'est écrit remise collaborateur. C'est trop bien. J'espère qu'il me ferait le même remise sur la moto. 50 balles, ouais. Non, bah non. C'est pas proportionnel. Merde. Tu t'as assis sur une goldine, tu veux plus en descendre. Ouais, mais après, c'est quand même... C'est sûr que t'es bien installé et tout, c'est sympa. Mais moi, perso, non, je suis pas... Autant prendre une bagnole, quoi, à ce niveau-là, je trouve. Une grosse moto comme ça. Non, après, pour aller se balader et tout... Tu vois, genre, mes parents, je les verrais bien sur un truc comme ça pour aller se balader. Ah, ouais, ouais. Mais bon, il faudrait déjà qu'ils acceptent d'aller se balader ensemble, déjà, parce que... Mais le truc, c'est que... Imagine, là, cet été, on part pas en vacances, du coup, mais on va se balader tous les jours à moto, un petit peu. Ça serait trop bien, toi, elles et moi. Mais les enfants les mettent à notre poche. C'était prévu qu'on parte une semaine, ma mère va les prendre de toute façon. Capichet. Oh, non, capiche que non. Donc, on pourra se prendre en plus. C'était en vacances. Oh, oui. Vas-y, vas-y, chéri, aujourd'hui, on va à l'ac de Gérard-Main en moto. On va aller manger une glace. Et on y va tous les deux comme ça. Toi, sur la 125 ou sur la 500, on roule tranquille et tout. Tu me mettrais derrière toi pour te surveiller, pour pas que tu tombes. Bah non, mais c'est une question de sécurité. Bah non, mais c'est une question, je trouve ça plus bienveillant d'être derrière toi que devant toi. Je veux t'avoir à l'œil. Ok, oui, il y a un problème pour te protéger. Il y a des étincelles dans les virages avec une Goldwing, tu pourras pas le faire. Bah puis avec une custom, t'as plus vite fait en plus parce que ça frotte. Ouais, c'est ce qu'il disait dans la vidéo. Ça frotte plus vite. Vu que t'es plus bas, déjà. Bon, attends, tu peux pas fondre tes Godades sur l'échappement, ça va. Bah oui, en plus ton père me l'avait dit. Fais attention avec tes pieds. Prends un intercom. Ah, mais de toute façon, on prendra un intercom pour se promener ensemble. Comme ça, on parle tous les deux. Puis là, t'es quoi ça ? Puis t'as envie de t'arrêter. Vas-y, on s'arrête, on fait une petite pause là. Ouais, vas-y. Hop, petite pause globe, tranquille. Oh là 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 là. Merci, ma Orphée, essayez la moto. Bah oui, je manque que tu le passes ton permis là que j'en entends plus parler. Je l'ai dit en vlog aujourd'hui ou hier. J'ai dit putain, elle en a marre. Elle m'entend parler de la moto tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que vous, c'est en live, hein, ou en vidéo. Les vidéos durent quoi ? À peu près 30 minutes. Un live, ça dure une heure. Moi, je vis. C'est vrai que j'en parle beaucoup, mais je suis déterminé. Oui. Et comme j'ai dit dans le vlog aujourd'hui, si j'étais pas de ce caractère déterminé, il y a plein de choses que j'aurais pas fait dans ma vie. Oui, mais là, on parle pas de plein de choses dans ta vie, on parle de ça. Bah là, j'attends que mon numéro soit inscrit. Oui, je sais. Putain, ça fait 50 fois depuis que je suis rentrée. Putain, inscrivez-le vite. Bordel. Puis une fois que je serai inscrit, je te dirai, bah je le passe tel jour. Puis une fois que je l'aurai, je te dirai, ah, j'ai mis les cours de plateau ce jour-là. Oui, je sais. Et quand t'auras le permis, tu me le diras pas. Et comme ça, quand je rentrerai, tu me diras ou tu m'enverras un message, tu me diras coucou chérie, ça y est, j'ai mon permis moto. Oui, je sais, tu me l'as déjà dit. Il attend quoi ? Bah c'est la préfecture, c'est le délai de préfecture d'enregistrement. L'auto-école envoie en fait mes papiers et puis la préfecture valide l'inscription au permis moto. Et seulement après, je peux prendre rendez-vous pour le code. Tu penses t'es randain ? J'ai regardé un YouTuber en moto, il a dit « Moi, je parle du principe que quand je sors, tout le monde veut me tuer. En moto. » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501